on va parler là d'un sujet assez polémique qui fait suite à plusieurs polémiques et débats assez tendus qui ont eu lieu sur la page facebook histoire d'apprendre sur des publications parlant de la résistance ou du parti communiste et en venant à chaque fois sur l'attitude du parti communiste français durant la guerre et durant l'occupation et l'attitude du parti communiste français durant cette période peut être critiqué sur pas mal d'aspects ça c'est clair cependant il y a une accusation qui est revenu à chaque fois c'est accusé le parti communiste français d'avoir collaboré durant cette période et là j'ai un autre souci c'est que c'est factuellement faux pour plusieurs raisons on va en discuter un peu alors j'ai un peu déjà parlé de l'attitude du parti communiste français entre le début de l'occupation et juin 1941 dans une vidéo je vous invite à aller voir mais on va se concentrer sur l'aspect est-ce que le parti communiste français a collaboré non non pour déjà plusieurs raisons déjà il n'y a pas d'acte de collaboration de du parti communiste français en fait il faut déjà en citer un il faudrait citer un acte de collaboration ce qui n'est jamais fait déjà ensuite on met en avant le parti communiste français n'était pas obligé pour la résistance avant juin 1941 et là même ça c'est pas totalement vrai il y a eu des actions de résistance j'en ai déjà parlé soit individuel mais même au niveau de la direction il ya déjà le soutien à la grève des mineurs de 1941 dans le nord région sous coopération militaire allemande qui fut durement réprimé et qui fut organisée par des communistes et soutenu par les communistes officiellement par la fin officiellement entre guillemets officiellement parce que un parti clandestin c'est difficile de parler d'un truc officiel est manifesté mais la direction clandestine du parti communiste français a soutenu cette grève qui a eu lieu avant juin 1941 et qui était donc contre l'occupant et même avant mai 1941 la diffusion de tracts clandestins c'est un acte de résistance et à cette époque c'était l'essentiel de l'action de résistance c'était ça la résistance armée n'existait quasiment pas et même le sabotage était très limité et souvent réduit à des actions individuelles et rarement organisées donc on peut difficilement critiquer le parti communiste français là dessus sans critiquer en fait l'ensemble des organisations et l'ensemble des français on met ensuite en avant également deux points la négociation pour la républication d'humanité et les premières publications clandestines du parti communiste français qui était assez modérée envers l'occupant notamment avec la question de dire pas de haine envers le soldat allemand ça c'est vrai ça c'est vrai ça a eu lieu pour l'aspect des négociations pour republier l'humanité ça s'est arrêté très rapidement ça a commencé en juin déjà commencé en juin déjà avant même le début vraiment de l'occupation avec le régime encore en place de la troisième république et ça s'est arrêté en août dès début août il y a eu des consignes qui ont été données pour mettre fin à ces discussions le 5 août déjà et il y a eu quelques contacts individuels par la suite dans les semaines qui ont suivi mais se sont rapidement arrêtés et ça c'est dit par quand même dans ce livre de Stéphane Courtois qui a participé à l'écriture du livre noir du communisme donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment accusé d'être pro communiste et quand il le dit il dit clairement que les discussions entre les communistes et l'occupant pour republier l'humanité se sont arrêtés très rapidement et dans la même période si on regarde ce que faisaient les autres mouvements politiques c'était pas beaucoup mieux non plus parce que il faut se rappeler que le 10 juillet l'ensemble des partis politiques sans déception aucune ont voté majoritairement les pleins pouvoirs à pétain alors oui c'était les pleins pouvoirs constitutionnels c'était pas forcément les pleins pouvoirs de ce qu'il en a fait mais à ce moment là et à ce moment là on savait pas forcément à quel point le régime Vichy avait s'engagé dans la collaboration mais le soutien au régime Vichy a été majoritaire dans tous les partis ça allait de si on regarde chez les parlementaires qui étaient présents le 10 juillet à des taux de vote oui de presque 98% à droite à 75% à gauche et le parti et les députés communistes n'avaient pas été déçus de leur mandat ont été parmi ceux comme le taux de vote non le plus élevé et donc si on en revient à ces tracts du coup nous c'est très rapidement ils vont se durcir en leur occupant les premiers tracts et les premiers mêmes ces premiers tracts n'appelaient pas à collaborer ils restaient critiques en fait du régime Vichy en régime Vichy était quand même présenté comme un régime bourgeois autoritaire et actionnaire qui n'allait pas dans le bon sens et et s'il n'appelait pas à y résister à s'opposer à ce régime il n'appelait pas le soutien non plus on était en fait dans de l'attentisme qui était en fait la position de 99% des français de cette époque qui avait une très grande confiance et qui avait une très grande confiance dans le maréchal Pétain donc là encore si on veut accuser le PCF d'avoir collaboré à ce moment là il faut considérer que 99% des français ont collaboré or les travaux d'historiens aujourd'hui sont plutôt à considérer qu'on était majoritairement sur une position d'attentisme et que leurs collaborations comme la résistance ont été en fait des faits minoritaires deux minorités plus ou moins important selon les périodes mais ont été à chaque moment minoritaires et de même dès juillet en fait 1940 bah ils ont ce livre toujours de Stéphane Courtois qui est plutôt accusé d'anti communisme que de pro communisme il montre qu'il y a eu des consignes d'organiser une action clandestine prête à résister contre l'occupant dès juillet 1940 dès 1940 il y a eu des consignes pour s'organiser et être prêt à s'opposer à l'occupant et certes cette résistance à l'occupant ne s'est vraiment n'a vraiment pris toute son emploi qu'après juin 1941 elle s'est progressivement renforcée du coup entre juillet 1940 et juin 1941 et a connu une importante accélération à ce moment là ce qui montre qu'en effet le parti communiste français aurait sûrement pu s'engager plus intensément dans la résistance qu'il n'a fait avant mais il l'a quand même fait donc parler de collaboration c'est juste faux en fait c'est juste vouloir juste utiliser détourner l'histoire pour critiquer un mouvement contre lequel on est et on a droit d'être contre le parti communiste français pour plein de raisons plein de raisons son soutien répété à l'urss que ce soit sur le pacte germain soviétique sur les interventions en varsovie ou en Afghanistan et d'autres sur lui considérer que l'urss avait un bilan globalement positif aussi voilà on peut être très critique de ces aspects là pas de souci même voilà être critique sur le fait que le parti communiste français aurait dû faire plus dans la résistance avant juin 41 on peut le considérer après ça peut être à débattre aussi et là dessus je ne m'aventurerai pas à trancher la question je suis pas assez spécialiste on peut être critique aussi de la ligne du parti communiste français considérer qu'il était trop sectaire à ses origines les années 20 à 1934 ou au contraire qu'il était trop dans la compromission en s'alliant avec d'autres mouvements dans le front populaire dans le gouvernement de 1945 à 47 dans l'union de la gauche dans la gauche plurielle etc ou on peut juste être en désaccord politique avec le programme du parti communiste français moi même je suis pas loin d'être d'accord avec tout ce que propose le parti communiste français et pour être transparent avec vous dans l'état actuel des choses je ne compte pas voter pour son candidat aux présidentielles histoire d'être clair avec vous cependant vouloir critiquer quelque mouvement n'importe quoi ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi pour le critiquer et qu'on a le droit de dire n'importe quoi pour le critiquer à part juste parce qu'on veut en dire du mal non il ya des choses qui sont vraies des choses qui sont fausses et des choses qui sont plus ambiguës dire que le parti communiste français a collaboré ça c'est faux je suis désolé de vous le dire c'est faux et ces arguments là je les ai répétés plein de fois à l'écrit en commentaire mais à un moment donné j'en ai marre de me répéter donc je fais cette vidéo pour au moins les condenser là dire ce que j'en pense et puis comme ça j'aurai juste à partager cette vidéo si ça revient parce qu'au bout d'un moment me répéter 20 000 fois c'est un peu gaspillé voilà mais écoutez je suis parce que cette vidéo va un peu déchaîner les commentaires je vous invite à rester courtois courtois comme stéphane courtois petit jeu de mots involontaire voilà et ne pas vous vous pouvez entrer dans des accords mais il faut donner des arguments pour donner des exemples concrets et puis voilà donc au revoir tout le monde